C'est un débat houleux depuis quelque temps. Alors que le pass sanitaire est désormais instauré un peu partout et que la question de la vaccination contre la COVID-19 suscite les patients. Certaines célébrités décident de se positionner. C'est des people tels qu'Arthur ou Bruno Guillon soutiennent la vaccination. D'autres sont beaucoup plus mitigés. C'est le cas de Véronique Geneste, qui s'est pourtant fait piquer. Ou encore Lola Marois, qui ne supporte pas la pression mise par le gouvernement. De quoi provoquer des échanges tendus entre internautes sur les réseaux sociaux. Pourtant même si la question divise, Aurélie Vanek, elle, ne cache pas son avis sur le sujet et l'a clairement affichée à l'occasion de son retour sur le petit écran. Ce mardi 17 août, la comédienne de 38 ans est l'une des héroïnes de la nouvelle saga de l'été de France 3, jugée coupable. La série suit l'histoire de Lola Brémont, une jeune femme qui se rend dans un hôtel pour un entretien d'embauche et qui reçoit un mystérieux message lui intimant l'ordre de lire le journal local. Elle y découvre qu'un crime a eu lieu 25 ans plus tôt et que la victime lui ressemble trait pour trait puisqu'il s'agit de sa mère. Une intrigue qui a été palpitante a tourné pour Aurélie Vanek, qui incarne le personnage de Gaël Jourdan. Pourtant l'ancienne star de Plus Belle la Vie ne garde pas que de bons souvenirs du tournage. Il a eu lieu en novembre 2020, durant le deuxième confinement. « Autant dire que le quotidien entre les séquences n'était pas toujours facile à vivre pour le casting. On était complètement dans notre bulle. On ne voyait personne d'autre, a-t-elle expliqué à télestars. Nous ne retirions nos masques qu'entre moteurs et coupés d'habitude, sur les tournages. Le soir on se retrouve pour dîner, sortir, discuter. Là, une fois les prises en boîte. Chacun rentrait se confiner chez lui. C'était d'autant plus dommage qu'on s'entendait tout très bien. C'est une curieuse expérience, humainement parlant. Alors qu'Aurélie Vanek a assuré qu'elle redoute moins cette maladie que les clivages qu'elle engendre. Elle a également révélé qu'elle n'était pas vaccinée. La comédienne a expliqué pourquoi elle ne s'était pas encore fait piquer. « Je n'ai rien contre le vaccin mais je suis plus réservée sur la manière de l'imposer. » A-t-elle confié un avis partagé par de nombreux Français.